Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une big nouvelle vidéo. Il vient d'avoir une grosse annonce de la part de Blizzard sur le class tuning. C'est à dire que Blizzard est hyper réactif et se dit, il y a des choses à modifier, il y a des classes qui sont un peu en deçà, d'autres peut-être un peu trop hautes. Donc on décide de faire des modifications. Cependant, ça y est, Blizzard a réagi que, en fait c'est frustrant pour des joueurs de nerfer une classe et par conséquent, il n'y a pas de nerf. Au lieu de nerf des classes, qu'est-ce qu'on fait ? On up les autres classes pour qu'elles soient au même niveau. Donc ça c'est hyper hyper trop bien. Donc voilà, ça sera mercredi. Donc pour ceux qui savent, j'ai eu des problèmes de PC pendant deux jours, je viens juste de récupérer mon PC. On se retrouve demain en stream d'ailleurs, dimanche. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo, mettre des pouces bleus, mettre la cloche et venir me voir en stream. N'hésitez pas et même le partager sur Discord et tout pour vos copains. Vous allez voir, il y a plein de nouvelles choses. Et on va faire une deuxième vidéo aussi, vu qu'il y a eu des modifications aussi pour les donjons. Donc il y a des grosses modifications de donjons aussi qui arrivent. Donc voilà, je vais faire une deuxième vidéo pour les grosses modifications encore de donjons. Ça fait trop plaisir de voir que Blizzard, tout simplement, ils sont vraiment dedans. C'est-à-dire qu'avant, parfois, Blizzard nous faisait du « on ne va rien faire pendant deux, trois ans » ou « on va nerf après six mois » ou quoi. Non, là, ils sont vraiment dans la réactivité. Et ça, ça fait plaisir. Aucune classe n'est délaissée. Donc ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Et puis, moi, je suis super content. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà tournée là, pendant 25 minutes juste avant. Sauf que, vu que j'avais des problèmes avec mon PC, ils ont pu faire des modifications un peu dessus. Sauf que ma carte son n'était pas prise en compte. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je retourne la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire pour la force. Donc, parlons un petit peu des nouveautés. Donc déjà, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les nerfs de donjons, mais ils ont enfin modifié les effets visuels de certains donjons pour qu'on voit mieux, par exemple, à Court of Star, les traits. Donc ça, ça fait trop plaisir. Mais on va parler un petit peu du coup du nerf et des ups du 10. Comme je vous l'ai dit, c'est que des ups. Donc ça fait trop, trop, trop plaisir. Donc on commence par le DH. The hand damage over time effect no longer deal un additional tick on application. Damage deal over the total duration remain unchanged. Donc tout simplement, the hand damage over time effect no longer deal un additional tick on application. C'est-à-dire que vous vous rappelez, quand vous faites le hunt, les DH, ça ne faisait pas le dégât du dot à la première impact. Maintenant, ça le fera. Donc ça, c'est plutôt que vous soyez tank ou DPS. D'accord ? Directement, hop, on sait qu'en ce moment, le DH tank, il y a un petit peu derrière. Alors, beaucoup me diront, le DH tank, tu dis souvent qu'il est fort, etc. Alors déjà, moi, je ne joue pas du tout le même build que jouent la plupart des joueurs DH, parce que je trouve qu'ils sont trop orientés offensifs et pas assez défensifs. Ok ? Mais surtout, il faut savoir que le DH est très fort dès lors qu'il a son 4P. S'il n'a pas son 4P, il est dans la sauce. D'accord ? Et le problème étant que la plupart des gens n'ont pas encore la chance tous d'avoir leur 4P. Donc voilà. Mais, petite modification. Teeth skin armor bonus increase to 130%, ou à 100%. Donc, plus d'absorb et plus d'armure. D'accord ? Donc, ça, c'est très cool. Donc, le DH, il aura plus d'armure. Flat. Ça, c'est cool. Calcification de skill initial dommage reduct value increase to 12%. Was 10. Donc, pareil. Vous allez dire was 10, je pourrais dire was 10. Bref. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est très cool. C'est pareil, de la reducte dommage en plus. Et surtout, pain bringer duration increase to 6 seconds was 5. Donc, c'est ce trait-ci. Vous voyez ? Celui-ci qui fait qu'au lieu que ça dure 5 secondes avec chaque fragment absorbé réduit les dégâts subis, ça durera 6 secondes. Alors, sur le papier, ce n'est pas grand-chose. Mais, croyez-moi, ça vous permettra toujours d'avoir 2 à 3% de dégâts réduits. En plus, perma. Donc, ça, on prend. On prend toujours. On prend, on prend, on prend. Le druid feral. All ability dommage increase by 3%. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il était déjà bien, le druid feral. Mais, on lui rajoute 3%. C'est très, très cool. Ça fait plaisir. Alors, l'évoqueur. Alors, l'évoqueur, c'est un gros dos. On sait que l'évoqueur, c'est fort. Mais, pas assez pour que les top joueurs le jouent. Mais, pourtant, il ne lui manque pas grand-chose pour. Donc, du coup, c'est quand même la nouvelle classe. Vu que c'est la nouvelle classe, il faut lui mettre un petit coup derrière les oreilles, quand même, pour qu'il soit un petit peu fort. Donc, dévastation. Fire breast damage increase by 10% for devastation speck only. Que en dévastation, d'accord ? Pas en heal. C'est une DPS déjà suffisamment heal. Donc, ça, on prend. C'est toujours un truc en plus. Lay waste increase deep breast damage by 15 et 30. C'était 10 et 20. Donc, pareil. On prend. Ça fait plaisir. Et on est tranquille. Eternity surge, dommage increase by 10%. Eternity surge, vous savez, c'est quand vous canalisez et paf ! Ensuite, plus vous avez canalisé, plus ça touche le nombre de cibles. 10% en plus, à nouveau. Trop cool. Firestorm, dommage increase by 20%. Alors, firestorm, on ne l'a jamais vu. C'est le talent. Pour la plupart, vous ne savez même pas que vous l'avez. Parce que c'est un sort que vous n'utilisez pas. Et bien, peut-être qu'avec ces 20%, on va le voir un peu plus. Donc, ça, c'est point d'interrogation. Mais, voilà. La vraie prise de décision, elle est ici. Alors, à l'heure actuelle, on sait que l'évoqueur, son but, c'est de bourrer la masterie. La masterie, c'est sa source principale de dégâts. Ok ? Mais, il faut savoir que souvent, entre les deux, mon cœur balance. Comme on dit, les gens ne savaient pas s'il fallait partir sur de la crit ou de la hâte après. Là, j'ai l'impression qu'ils font un vrai parti pris, Blizzard, en vous disant, là, il faut que vous alliez sur de la crit. Pour la simple et bonne raison que maintenant, Eye of Infinity, ça génère deux essences, maintenant. A chaque fois que vous faites un crit contre une avant. Donc, déjà, quand même. Mais surtout, d'accord, Spellweaver Domination Increase Critical Strike Damage de 230% contre 220. C'est-à-dire que maintenant, d'une, vous générez plus de fragments si vous avez de la crit, mais qu'en plus de ça, ce n'est plus 220% des dégâts initiaux que vous mettez quand vous faites un crit, c'est 230, soit 10% de dégâts encore en plus sur le crit initial. C'est quand même intéressant, d'accord ? Donc, voilà. In Rediscence Damage Bonus Increase to 20%. Donc, ça, pareil, on prend. C'est que du up, donc, trop cool. Le Unsurvie. All Ability Domage and Pet, Damage Increase by 2%. Alors, sur le papier, 2%, ça ne paraît pas beaucoup. Mais attention, à côté de ça, Butcher and Care, Damage Increase by 10%. Fury of Eagle Damage Increase by 10%. And Wildfire Bond Damage Increase by 15%. Donc là, oui, c'est que 2% sur le papier, mais derrière, on up quand même un peu tout. Donc, c'est intéressant. Je sais, et je vous connais, là, dans la première fois où j'ai fait la vidéo, alors qu'il n'y avait pas le son, j'ai expliqué pour le démoniste. Mais je sais que beaucoup de joueurs ont un problème avec le principe de les top joueurs jouent, donc ma classe est nulle. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont dans l'optique que, bah, par exemple, je ne sais pas moi, pardon, les meilleurs joueurs au monde, Hunter, jouent souvent précis. Donc, BM, ça pue. Mais pas du tout. Pas du tout. Hunter-BM, c'est très fort. Est-ce que Unsurvie, pour autant, est fort aussi ? C'est ce qu'on va voir. C'est ce que je vais essayer de vous montrer juste en 2 minutes. Et ensuite, on continuera sur les autres classes. Mais beaucoup de gens ont la critique trop rapide. C'est-à-dire, bah, il n'y a que des précis, donc si tu joues BM, je suis nul. Donc, je ne cherche pas à... Bien sûr que non. Bien sûr que non du... Clairement. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, The Plumali Cancel, ok ? Que, hop, ici, en classe, je mets Hunter. Eh bien, on va avoir beaucoup de précis. C'est indéniable. Pourquoi ? Parce que précis en multi est meilleur et un meilleur burst. Ok ? Jusque-là, c'est logique. Par contre, il faut aussi calculer le prorata, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, combien de gens jouent Hunt précis pour combien de gens qui jouent Hunt BM et Hunt survie. J'en parle même pas. Et du coup, là, on voit que sur du multi-target, précis est quand même meilleur. D'accord ? C'est-à-dire que c'est indéniable. Quand vous défilez les trois premières pages, précis, c'est quand même dominant. Ok ? Mais maintenant, si on regarde Téros, on va voir que là, c'est BM, cette fois, qui est dominant. D'accord ? Mais est-ce qu'il n'y a que du BM ? C'est ce qu'on va voir. Deux pages. Ah ! Il y a un précis qui s'en sort quand même. Alors certes, il a trois infus de puissance. Il a 413. Mais un précis peut avoir un peu. Et là, hop ! Un survie. Ok ? Alors certes, il est à 70K quand les premiers étaient à... On a vu, hop, les premiers à 87. Donc, il y a une différence. Sauf que le premier à 413 high-level, je n'ai pas regardé le survie, il a pris trois infus de puissance. Et surtout, la vraie question, c'est là, il a eu un big proc. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon pool, avec beaucoup de tirs à serrer gratos et tout. Mais maintenant, si on fait le prorata, il y a peut-être 80% de BM. Pardon. Sur ce boss, il y a peut-être 80% qui ont joué BM, 15% qui ont joué précis et que 5% qui jouent survie. Donc, le survie, il a peut-être fait un bon pool, mais ce n'était peut-être pas un god pool. Si on rajoute autant de joueurs, est-ce que le hub de 15%, 10%, 10% et 2% ne peut pas équivaloir, enfin être équivalent ? Vous voyez, vous comprenez ? Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont tendance à trop sous-estimer. C'est-à-dire se dire, il n'y a qu'une spé jouable, etc. Alors que pas du tout. Surtout avec Valley Hub. Et là, vous voyez, pareil. On voit qu'il y a du BM, du précis, vous voyez, dans les meilleurs worlds. C'est-à-dire que sur Sénart, il y a de tout. Donc sur plein de boss, il y aura un peu de tout. Là, il y a du précis, il y a du BM. Hop ! Un survie. 67K, pas d'infus de puissance. D'accord ? 67K, pas d'infus de puissance, 411. Et on va regarder, du coup, le premier, il est à combien ? Le premier, il est à 84. Alors 67 contre 84, il y a une différence. Mais là, c'est une kill habituelle, enfin habituée. Ils ont un time kill très rapide. Et en plus, il a 4 infus de puissance. D'accord ? Donc, voilà. Est-ce que le hub est suffisant ? Bah oui, ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Le mash fire. Flamme strike, damage increase by 15. Living bomb, damage increase by 25%. Ça, c'est incroyable. Alors sur le papier, vous allez me dire, pareil. Mâche feu, ça se joue pas. Je vous entends. Mâche feu, est-ce que ça se joue ? Ça se joue à une condition. D'avoir le 4P et du stuff. De là, il levé. Parce qu'en fait, le mash fire a besoin de stuff. Une fois qu'il a du stuff, voilà. Est-ce que ça sera suffisant pour passer devant le mage arcane ? Pour l'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, ce n'est pas un up pour la classe overall. C'est un up pour les joueurs qui sont des casus ou s'amusent. C'est-à-dire que le mash fire, à l'heure actuelle, le seul build jouable, c'est l'ignite. C'est-à-dire que pour jouer mash fire, il faut jouer le build d'eau. Tout simplement, les dégâts sur ta combu vont se spread et vont faire des dégâts. Sauf que ça, ce n'est pas du tout casu friendly. C'est très dur même pour un casu de le jouer. Et donc du coup, qu'est-ce que se dit Blizzard ? On va faire plaisir à tout le monde. On va mettre le flamme strike d'homage increase by 50%. Donc 15% de dégâts en plus sur le flamme strike. Donc on peut jouer le build de Shadowland si on veut. Et en plus de ça, si on veut, on peut rejouer même le build de Légion. Avec 25% de dégâts sur la Living Bomb. Donc ça, c'est un build, c'est un choix de Blizzard de dire go, amusez-vous. Ce n'est pas parce que le mash feu, il est dur à jouer déjà de base avec sa combu, selon les poules du tank et tout. Là, ça permet un peu de réouvrir un peu pour tous les joueurs. Voilà. Le mash frost. Frost ball, damage increase by 20%. Incroyable. Ray of frost, damage increase by 40%. Et Glacell spike, 10%. Alors est-ce que ça sera suffisant pour le revoir en mono ? Il faut savoir qu'il n'est pas tant à la rue que ça, le mash frost, même si, bien entendu, encore une fois, si je prends Terros et que je regarde sur Terros, hop, les mages, bien sûr que, vous vous doutez bien, il ne va y avoir que de l'arcane. Mais, attention ! Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Il n'y a que de l'arcane ? Moi, je vois un mash fire, là. Ici. Alors certes, il a 415, il a pris 3 infus, mais là, ça a pris 3 infus, 3 infus, 2 infus, 2 infus. Combien de mash fire pour le nombre de mages arcanes ? Pareil, un mash frost, là, 75k quand le premier a 79k. Si j'ouvre la page perso, que je regarde ici, que je regarde ici, 11% de son DPS, mais attendez, si je lui mets 20% de dégâts en plus sur 11% de sa première source, et peut-être le Bill Glacier Spike, est-ce que le mash frost, il ne passe pas devant le mage arcane ? Vous voyez ? Et tout ça, mash frost ici, mash frost ici, mash fire, mash fire, mash frost. Et tout ça, ça vous fait prendre conscience de... Mais attendez, en pick-up, sur Discord, mes potes, ils me disent qu'il n'y a que le mage arcane de viable. Est-ce qu'il n'y a que le mage arcane qui est vraiment si viable que ça ? Je ne crois pas, hein ? Donc, voilà. Donc ça, c'est très cool. A voir si les 10% sur Glacier Spike sont suffisantes, mais voilà. Alors là, on va sur mon petit bébé, le Monctank, d'accord ? Est-ce qu'ils ont fait les bonnes modifications ? Je pense que oui, je dirais. Efficacité of Stagger contre les dégâts magiques augmentait à 45%. Oui ! Le Monctank se faisait péter la bouche contre les dégâts magiques, maintenant c'est 45%. Donc ça, c'est trop, trop bien. Première chose. Mais la deuxième, c'est incroyable. Cooldown of Celestial Brew réduite à 45 secondes contre 1 minute avant. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que, non, ça ne va pas devenir le meilleur tank. Certes. Non, ça ne va pas le rendre plus simple à jouer. Pas du tout. Par contre, est-ce que ça le rend viable et jouable ? Oui. Sans devoir avoir un Bac plus 17 en ingénierie de Monct pour le jouer. Donc, c'est trop bien. Merci Blizzard. Voilà. Il n'y a plus ni moins. Alors ici, on s'attaque à un gros DOS. Le Monctil. Il faut savoir que depuis Dragonfly, j'ai l'impression que Blizzard veut vraiment faire quelque chose sur le Monctil, mais qu'ils ne savent pas comment réussir à le faire. J'ai l'impression qu'ils veulent l'orienter un peu Mythique Plus, mais que les joueurs ne sont pas assez attirés par. Pourtant, c'est fort. Première chose. All healing increase by 5%. Donc ça, c'est trop bien. 5% sur tous les heals. Trop cool. D'autant plus que, encore une fois, ça fait partie des heals sous-estimés. À l'heure actuelle, on voit du Druid partout, on voit de l'évoqueur, mais il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup de pensent, il est très fort, le Monctil, quand il a le 4P. Sauf qu'encore une fois, il y a très peu de Monctil qui jouent et que la plupart du temps, on ne les voit pas très fort. Alors que, quand c'est très bien joué, c'est très fort. Vivit and healing increase by 5%, oui. Et c'est là où on sent qu'il y a un petit truc sur le Mythique Plus qu'ils veulent faire. Blackout kick dommage increase by 6%, Rising sun kick by 8%, Tiger palm by 15%, Spinning Crane kick by 5%, et Orkneck feeling no transfert 70% des heals que vous faites, enfin des dégâts que vous faites en heal avec le Spinning Crane kick. Donc, il faut savoir que, comme beaucoup ne connaissent pas le Monctil, c'est son DPS qui va influer aussi sur son heal. Et du coup, il y a quand même un sacré parti pris là, et je trouve ça hyper intéressant. D'accord ? Donc, merci Blizzard. Est-ce qu'on en verra plus ? Ça, encore une fois, ça restera dans l'optique des gens, mais un gros, 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 gros champ, enfin, hop, je dirais, qui est plutôt intéressant. Donc, voilà. Le Palrette. J'espère que vous êtes bien assis. Ça décolle. Crusader Strike, dommage increase by 40%. Blade of Justice, dommage increase by 25%. Final Reconning, dommage increase by 15%. Bam ! Le Palrette, Blizzard, ils en ont marre qu'il soit oublié. Hop là. Est-ce que pour autant, on va en voir beaucoup plus ? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'au moins, ceux qui le joueront pourront tout exploser ? Oui. Et ça, ça fait plaisir. Et à ça, surtout, Shield of Vengeance Cold and Reduct to 90%. Donc, il faut savoir que le Palrette, il n'a pas de survie. C'est le problème. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le monde dit, bah oui, mais là, la bulle, il survit. Pas du tout. Le Palrette, en fait, il a sa bulle, certes. Mais hors sa bulle, il a un autre CD qui permet de créer de l'absorbe, mais c'est deux minutes. Et là, maintenant, on le passe à 1.30. Donc, très cool. Est-ce qu'on en verra beaucoup plus ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on espère en voir plus. D'accord ? Avec la petite note, justement, expliquant un petit peu tout ça. Le Priestoli. All healing done increase by 3%. Très cool. Il était déjà fort, mais on lui remet 3%. C'est cool. Maintenant, le Shadow. Le gros DOS aussi. Le Pred Shadow, c'est le même principe. Beaucoup de gens, il n'est pas fort, le Pred Shadow. Il est nul. Non. Il est dur à jouer. Et surtout, il est stuff dépendant. Pred Shadow, quand ça a du stuff, et quand c'est bien stuffé et bien joué, c'est très fort. Pour autant, il est très rarement bien joué, et très rarement bien stuff. Donc, voilà. Mais il faut savoir qu'en viewer, on en prend parfois, et qu'ils explosent tout. D'accord ? Donc, voilà. Et là, on lui met un bon bon up. Sauf, premier petit nerf qu'on voit. Focus will provide 10% de match contre 15%. Ça, c'est un nerf PVP. C'est expliqué dans la note dessous. En fait, la forme d'ombre réduisait de 15% les dégâts subis. Maintenant, c'est 10%. Ça ne changera pas grand-chose en PvE. Par contre, en PvP, ça va changer un petit peu. Mind Blast Damage increase by 15%. Plaisir. Mind Flay Damage increase by 15%. Sauf pour C2. Ce qui est de logique. Mais 15% en plus, cool. Mind Spike, 15%. Void Terrain, 15%. Et Devouring Plague, 15%. Alors là, on lui met vraiment la totale. Et donc ça, c'est trop bien. On touche juste pas à ses dots, mais par contre, tout le reste, on lui met en up. Donc ça, c'est très, très cool. Ok ? Très, très cool. Alors là, on va être sur le deuxième petit nerf. Ce qui est un peu logique, pour le coup. Celui-là. Mais attention, ce n'est pas un gros nerf à lâche. Il faut savoir que, du coup, Reduct Bonus to Blade Fury Damage per Missing Target below hits maximum 2%. Avant, c'était 3% par le nombre de cibles touchées. Alors ça, c'est un petit nerf sur le talent. Pour la simple et bonne raison que, c'est ce qu'ils expliquent dans la note en dessous, en fait, il est trop fort. À l'heure actuelle, le Rogue Outlaw overperform, du coup, en Mythic+. Parce qu'en fait, le problème, c'est le problème qu'a souvent le mage et le Rogue, c'est qu'ils sont, s'ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop dominants. C'est-à-dire qu'un Rogue, il a tout. Il a un cheat death, il a une évasion, une cape d'ombre, l'invie de masse, le vaniche. Il a tellement de survie, la feinte, qu'en fait, s'il est top DPS, ben en fait, il est top DPS et en plus, il a une survie de dingue. Et donc, c'est trop. C'est trop. Et donc, du coup, là, le parti pris bizarre, c'est de dire, on va nerf un tout petit peu sur DPS, c'est pas un gros nerf, parce qu'il a déjà tellement que, en fait, il saura quand même jouer. Parce qu'il domine sur le reste. Vous comprenez ? Donc, nerf logique. Nerf même très logique, je trouve, de la part de Blizzard. Alors attention, deuxième gros DOS. On s'arrête sur le démoniste. Alors, le démoniste, je le sais, alors je ne vais pas reprendre les logs, vous irez tout seul regarder les logs et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Le démoniste, c'est la classe, à l'heure actuelle, où tout le monde dit, ouais, il faut jouer des monos. J'ai je ne sais combien de questions sur mon stream qui passent, avec des gens qui me disent, il faut que je joue des monos. Ouais, des monos, c'est la meilleure spé, des monos, c'est le plus fort. Afflit, destruit, ça pue ? Pas du tout. Afflit, destruit, ça pue pas. Afflit, destruit, c'est moins fort, certes. Mais, afflit, destruit, ça a besoin de 4P. Quand ça a son 4P, c'est loin d'être nu. Par contre, afflit, destruit, c'est sous-estimé. Ok ? Mais alors là, je peux vous dire que, ils y mettent un petit coup. Agony dommage increase by 5%. Corruption dommage augmenté de 5%. Drain Soul dommage augmenté de 10%. Implicitement, Drain Soul fait les dégâts d'Agonie et de Corrupt. Donc, encore un scaling en plus. Pandémie invoquée, 20% de dégâts. Seed of Corruption dommage augmenté de 5%. D'accord ? Donc, là où aussi, Shadow Bolt augmenté. Seed of Life augmenté. D'accord ? Unstable Affliction, Black Lash Damage is no longer increased from increased damage deal modifier or effect that increase unstable Affliction Damage. Donc là, c'est que du up, partout. Une petite modification, cependant, sur le dernier truc. Mais sinon, sur le reste, c'est incroyable. Il faut savoir que, vous voyez, encore une fois, tout le monde dit, Démonos, c'est la seule SP viable et jouable. Eh bien, si je fais Terros, que je mets Temonist. Oh, ça j'ai mis War. Si je mets Warlock. Bah, bizarre. Des Afflits et des Destrudes vendent des... Bah, c'est bizarre, non ? Alors, imaginez-vous maintenant. Si en plus de ça, bam, ils prennent 10%, 5%, 10%. Et Destrudes, j'en ai pas parlé. Channel, Demon Fire, augmenté de 10%. Rain of Fire, augmenté de 15% en Mythic+. Soul Fire, dommage, increase by 20%. Infernal et Blasphemy, immolation, dommage, increase by 10%. Conflagration, 10%. Immolation, 10%. Incinérée, 15%. Et là, les gars, vous êtes en mode... Wow. Donc, imaginez-vous. Eh, démoniste, il n'y a que le démono qui est jouable. Bah, quand je regarde ici, pas trop. Alors oui, vous me direz, sur du boss multi-target ou à déplacement, est-ce que démono est meilleur ? C'est ce qu'on va voir. Bah non. Multi-target et déplacement. Bah, Destrudes et Afflits est meilleur. Bah, pourquoi alors on m'a dit que démono, c'est si fort que ça ? Un boss statique ? Ah, primary conceal, oui. Là, démono, c'est fort. Alors, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Combien de joueurs démono y a-t-il à l'heure actuelle contre combien de joueurs Afflits et Destrudes ? C'est très simple. Le pro-rata, il est assez rapide. 80% de démono, à peu près, je pense, pour 10% d'Afflits, 10% de Destrudes. Donc là, si vous prenez les meilleurs joueurs au monde, d'accord, ceux qui font les meilleurs logs, il y a 80% de démono. Forcément, on les verra un petit peu au-dessus. Parce que l'aspect est un peu meilleur, indéniablement, sur certains points. Par contre, regardez, si je regarde ici, et que je pars direct là, paf, il a certes 3 infus de puissance, mais un peu comme tous les autres dans le top. D'accord ? Et il a 409, là où les premiers ont 413. Et si je regarde 171 cas pour 150. Mais si maintenant, je lui mets 15% de dégâts de toutes ses sources, il sera devant le démono. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est important, parce que beaucoup de gens le sous-estiment. Pareil en Mythic+, des dégâts en plus sur l'Aside of Corruption, plus d'AOE. Sur les dots, donc implicitement, mieux. Kurog, qui est un boss full mono. Démono va forcément être meilleur. Eh bien non. Parce que ça, c'est du Mythic. Donc, il y a du Dual et Triple Target tout le temps. Eh bien, on s'aperçoit que Destru, c'est très dominant. Mais en plus de ça, si Destru, c'est déjà dominant de base, en maintenant, imaginez le Destru dominant, et en plus, on lui rajoute 15%. Eh bien, on sera en mode, OK. C'est vraiment dominant. Diorna, en Mythic, on aura moins de logs, forcément. Et là, on voit du démono. Mais pour autant, le premier démono, il est à 122. Ah, mais ils ne font pas le même taf. Là, il y en a un qui est en mono et l'autre en multi. Donc ça, ce sera compliqué de comparer. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste, ne vous arrêtez pas juste au fait de telle classe est meilleure que telle classe ou telle spé est meilleure. Non. Et, la preuve en est, certes, certaines classes sont peut-être un peu meilleures, parce que si ces ups sont là, c'est que, oui, démono était peut-être un peu meilleur. Mais que, démoniste afflit, démoniste Destru, quand vous avez le 2p4p et du stuff, vous serez loin d'être au saucisse, comme on dit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, et la partager. N'hésitez pas à la partager sur vos discords, à vos amis, etc. Et n'hésitez pas à venir me voir en stream, Twitch on the Live. J'espère que ça vous aura fait passer un bon moment, que ça vous plaît en tout cas, toutes les modifications. Et ce parti pris de Blizzard, on ne nerfe plus les classes, mais on up les autres pour qu'elles soient au même niveau, je trouve ça trop bien. La deuxième vidéo arrivera aussi, donc n'hésitez pas aussi à regarder demain, donc dimanche, je serai en stream, mais n'hésitez pas à venir en parler déjà avec moi, si vous voulez. Et le soir, il y aura la vidéo sur les modifications des donjons, parce qu'il y a des nouveautés aussi sur les donjons. Et ça, c'est très plaisant aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ou que sais-je. A bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye YouTube ! Bye !